Bonjour et bienvenue dans ce stage de mise à niveau en droit privé. Dans cette vidéo, je vais vous parler des quasi-contrats. Alors les quasi-contrats, pour introduire le propos, c'est un terme d'abord qui est un petit peu trompeur, puisqu'il ne s'agit pas de presque un contrat, il s'agit en réalité de situations factuelles qui vont être régies comme des contrats par imitation. Alors les quasi-contrats sont à, si vous voulez, la frontière entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité civile délictuelle. De quoi s'agit-il ? Les quasi-contrats sont définis dans le Code civil à l'article 300 qui dispose que les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. Vous voyez bien qu'il s'agit de faits et non pas de contrats, mais qui vont être traités comme des contrats puisqu'il va en résulter un engagement. L'idée centrale des quasi-contrats que vous devez comprendre, c'est que ces quasi-contrats visent à rétablir des équilibres qui ont été rompus entre deux patrimoines. Les quasi-contrats relèvent de la justice commutative, c'est-à-dire de l'idée d'équité. Il faut rétablir l'équilibre entre les deux patrimoines dont l'un s'est appauvri et l'autre s'est enrichi sans que ce soit justifié juridiquement et par conséquent, avec le mécanisme des quasi-contrats, on va pouvoir rétablir cet équilibre. C'est donc une règle d'équité. La loi a dégagé deux quasi-contrats, il y en a deux dans le Code civil, que l'on va étudier, d'une part la gestion d'affaires et puis d'autre part la répétition de l'induit. Au-delà de ces deux quasi-contrats qui ont été prévus par le législateur dès 1804 dans le Code civil, la jurisprudence est venue ajouter deux autres quasi-contrats que sont d'une part l'enrichissement injustifié et d'autre part les loteries publicitaires. On va revenir dans cette vidéo sur ces quatre quasi-contrats. Voyons tout d'abord le premier quasi-contrat, la gestion d'affaires. La gestion d'affaires est prévue aux articles 1301 et suivants du Code civil. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est un fait pour une personne appelée le gérant d'accomplir des actes juridiques ou matériels dans l'intérêt et pour le compte d'un tiers appelé géré ou maître de l'affaire sans en avoir reçu le mandat de celui-ci. Il y a là donc dans cette définition déjà un rapport juridique qui existe entre deux personnes. D'un côté, il y a le géré ou le maître de l'affaire et de l'autre, il y a le gérant. C'est donc une relation juridique entre le maître de l'affaire et le gérant. Voyons quelles sont les conditions de la gestion d'affaires que l'on retrouve notamment dans cette définition mais également dans les articles qui suivent. Il y a d'abord des conditions tenant à l'affaire elle-même. Pour que le mécanisme de la gestion d'affaires puisse s'appliquer, il faut d'abord qu'il y ait un acte de gestion donc de gestion du patrimoine d'autrui. Il peut s'agir d'un ou plusieurs biens appartenant à autrui et il peut s'agir d'un acte de gestion juridique ou d'un acte de gestion purement matériel. Par exemple, je peux conclure un contrat pour le compte d'autrui et je vais à cet égard faire de la gestion d'affaires avec un acte juridique. Je peux régler une dette. Je peux également faire des actes matériels dans cette gestion d'affaires comme par exemple effectuer moi-même des trois. Vous imaginez, vous habitez à la campagne, vous savez que votre voisin est un parisien qui ne vient que les week-ends et le mardi, il y a une tempête, un arbre s'abat sur le toit de la maison de votre voisin, il y a un trou, vous savez que le temps est mauvais, que si rien n'est fait, la maison va être inondée et que les dégâts vont être absolument considérables. Vous décidez de votre propre chef de mettre une bâche pour couvrir le toit afin de préserver sa maison. Eh bien, il s'agit là d'un acte matériel et donc d'une gestion d'affaires. Il serait équitable effectivement que ce soit le propriétaire de la maison, c'est-à-dire le maître de l'affaire, le géré, qui paye cette bâche et qui éventuellement indemnise tous les frais que vous auriez engagés pour protéger sa maison. Et puis, évidemment, cette gestion d'affaires doit être utile au géré. C'est l'idée, encore une fois, d'équité. Il ne serait pas équitable que le maître de l'affaire ait à indemniser le gérant si c'est pour quelque chose qui lui est parfaitement inutile. Dans l'exemple que je vous ai donné, évidemment, il est tout à fait utile au géré que sa maison soit protégée par une bâche parce que sans cela, les dégâts seraient beaucoup plus importants. Il y a ensuite des conditions qui tiennent aux personnes elles-mêmes. Alors, il y a des conditions qui tiennent au maître de l'affaire, c'est-à-dire au géré. Ce géré ne doit pas avoir donné son accord pour l'intervention, pour l'exercice de cet acte juridique ou de cet acte matériel, sans quoi on n'est plus dans un quasi-contrat, mais dans un contrat, dès lors qu'il y a un accord. Et donc, c'est une relation qui est contractuelle. Mais il faut également que ce géré ne se soit pas opposé à cet acte juridique ou à cet acte matériel. Là aussi, c'est une question d'équité. Il est normal que, alors même qu'il s'était opposé à cette gestion, il soit obligé d'indemniser le gérant. Il y a ensuite des conditions qui sont propres au gérant. Le gérant doit avoir agi sciemment dans l'intérêt d'autrui, c'est-à-dire, à contrario, il ne doit pas avoir agi dans son intérêt. Ça doit être vraiment, en quelque sorte, si vous voulez, désintéressé. Il doit avoir consciemment agi dans l'intérêt d'autrui. Et ça ne doit pas être simplement la conséquence, si vous voulez, l'intérêt d'autrui. Ça ne doit pas être la conséquence de ce qu'il avait fait pour lui-même. Quand même ce qu'il fait pour lui présente un intérêt pour autrui, on ne sera pas dans le mécanisme de la gestion d'affaires. Ici, il faut qu'il agisse sciemment dans l'intérêt d'autrui. Et son intervention doit être volontaire et spontanée, sans quoi, de nouveau, on sera plutôt dans un rapport contractuel que dans un rapport de quasi-contrat. Quels sont les effets de la gestion d'affaires ? Eh bien, il y a d'abord des effets entre le gérant et le géré. Il y a des obligations du gérant envers le géré. Et puis, on verra ensuite qu'il y a des obligations du géré envers le gérant. Alors, quelles sont les obligations du gérant envers le géré ? Le gérant, celui qui a, par exemple, effectué les travaux. Eh bien, il doit poursuivre sa gestion jusqu'à son terme. Si je décide de sécuriser le toit ou de le protéger, je dois le faire au bout. Si ma bâche n'est pas assez grande, je ne peux pas couvrir la moitié, il faut que j'aille au bout de ma gestion d'affaires et que je rachète une bâche éventuellement pour terminer le travail. Donc, je dois gérer l'affaire d'autrui jusqu'à son terme. Ensuite, il faut le gérer, évidemment, de manière prudente et diligente. C'est-à-dire qu'il faut le gérer comme si c'était son propre bien. Il faut une certaine prudence et une certaine diligence. Et puis, enfin, il y a une responsabilité du gérant en cas de faute. D'où le risque que l'on prend quand on fait de la gestion d'affaires. Et ce n'est pas à prendre à la légère. Il ne faut pas se montrer trop altruise de manière parfois trop généreuse parce qu'on engage sa responsabilité, encore une fois, en cas de faute. Imaginez qu'en montant sur le toit, je fais tomber un marteau qui va causer un dommage à une personne ou à un bien. Eh bien, le gérant va engager sa responsabilité. Donc, c'est un quasi-contrat qui représente certains dangers pour le gérant. Ensuite, il y a des obligations du géré envers le gérant. Si la gestion d'affaires a été faite avec prudence, avec diligence, ça a été jusqu'à son terme et qu'il n'y a pas eu de faute, eh bien, le géré doit rembourser les dépenses accomplies par le gérant, évidemment, à charge, à proportion des intérêts de chacun. C'est-à-dire que, là aussi, le juge va faire preuve d'équité dans son appréciation et si les dépenses engagées par le gérant pour protéger la maison ou gérer les affaires du maître d'affaires sont disproportionnées par rapport à l'intérêt que cela présente comme gestion d'affaires, eh bien, le juge ne va pas condamner le géré à rembourser l'intégralité des dépenses qui ont été engagées par le gérant. Donc, c'est à proportion des intérêts de chacun. Et de la même manière, si le gérant a engagé des frais, des dépenses, mais que ces dépenses présentent également pour lui un intérêt, là aussi, eh bien, le géré n'aura pas à rembourser l'intégralité puisqu'il viendrait à financer, d'une certaine manière, des actes qui auront profité au gérant. Et puis, il faut signaler qu'il n'y a pas de rémunération du gérant par le géré, puisque l'idée de la gestion d'affaires, justement, c'est qu'il n'y a pas de contrat, donc il ne peut pas y avoir de rémunération. L'intervention du gérant est spontanée, elle est volontaire, et elle est donc bénévole. Il se fera indemniser des dépenses qu'il a engagées, pour lui, ce sera une opération blanche, mais il ne se fera pas rémunérer pour le travail ou pour le temps qu'il a passé. Si je reprends mon exemple de la maison, il pourra se faire rembourser des frais qu'il a engagés pour acheter la bâche et les outils éventuellement pour installer cette bâche sur le toit de la maison, mais s'il y a passé 10 heures, il ne pourra pas se faire rémunérer ces 10 heures de travail. Voyons maintenant quels sont les effets de cette gestion d'affaires. Il y a des effets à l'égard des tiers. D'abord, si la gestion est occulte, c'est-à-dire si le tiers ignorait que le gérant intervenait pour le compte du géré, alors le gérant engage sa responsabilité envers le tiers, c'est-à-dire qu'il y a une obligation du gérant envers le tiers ou les tiers. En revanche, si la gestion est ouverte, c'est-à-dire que le tiers savait que le gérant intervenait pour le compte du géré, il y a une obligation du géré envers le tiers. C'est donc le géré qui est engagé et non pas le gérant. Passons maintenant au deuxième quasi-contrat qui est prévu dans le Code civil et qui est la répétition de l'indu. La répétition de l'indu est prévue aux articles 1302 et suivants du Code civil. L'article 1302 prévoit que c'est l'action qui tend à obtenir la restitution d'une somme versée indument ou d'une prestation effectuée indument. Reprenons ces éléments. D'abord, la répétition de l'indu va créer une relation juridique, un rapport juridique, entre d'un côté une personne qu'on appelle le solvents et de l'autre, l'accipience. Le solvents, c'est celui qui paie indument ou qui effectue indument une prestation. L'accipience, c'est celui qui bénéficie de cette somme, qui reçoit cette somme ou qui bénéficie de la prestation effectuée indument. Voyons quelles sont les conditions de la répétition de l'indu. D'abord, il faut qu'il y ait un paiement indu. Alors, le paiement, on l'a vu, c'est peut-être le versement d'une somme d'argent ou une prestation effectuée. Et il faut que ce versement ou cette prestation soit indu. C'est-à-dire qu'elle doit avoir été faite par erreur. Alors, il y a deux types d'indu. L'indu objectif et l'indu subjectif. On parle d'indu objectif lorsque l'erreur porte sur la créance elle-même. J'ai, par exemple, payé une créance qui n'existait pas ou qui était déjà éteinte. J'ai effectué une prestation, là aussi, qui n'existait pas ou qui était différente ou qui avait déjà été effectuée. On va parler d'indu subjectif lorsque, cette fois, l'erreur porte sur la personne. Ça peut être soit l'erreur sur la personne du créancier, c'est-à-dire que j'ai payé la mauvaise personne, je devais, mettons, 5 000 euros à Martin et j'ai versé les 5 000 euros à Paul. Il y a donc paiement indu à Paul. ou alors l'erreur peut porter sur la personne du débiteur, c'est-à-dire que je croyais être le débiteur de ces 5 000 euros et en réalité, c'était Julie qui était la débitrice et donc j'ai payé à la place de Julie. Il y a un dû subjectif dans cette hypothèse. C'est donc un paiement par erreur ou sous la contrainte, précise le Code également. Cela peut conduire à mettre en œuvre la répétition de l'indu quand il y a eu paiement sous la contrainte. Il faut alors qu'il y ait une absence d'intention libérale puisque dès lors qu'il y a une intention libérale, le paiement n'est pas indu, elle est justifiée par cette intention libérale. L'indu, lorsqu'il est objectif, permet de faire présumer l'erreur. Donc si je paye une créance par exemple qui était déjà éteinte ou si je paye une créance d'un mauvais montant, eh bien on va présumer que j'ai commis une erreur. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un indu subjectif, eh bien la preuve de l'erreur doit être exigée. Donc celui qui agit en justice, le demandeur, va devoir rapporter la preuve de l'erreur qu'il a commise. Donc il doit prouver qu'il a payé par erreur le mauvais créancier ou il doit prouver qu'il a commis une erreur en croyant qu'il était lui-même le débiteur. Quels sont les effets du paiement indus ? Alors, d'abord, logiquement, évidemment, cela entraîne une restitution de la part de l'accipience de ce qu'il a reçu indument. Mais le Code civil, à l'article 1302-2, alinéa 2, prévoit aussi la possibilité d'agir contre le véritable créancier. Je vous en donne un exemple. Imaginons donc un paiement indus, par exemple, je pensais être le débiteur et en réalité, le véritable débiteur, c'est Julie. Et donc, j'ai payé 5000 euros à Martin par erreur. Je peux agir en répétition de l'indu contre Martin et Martin, dans ce cas-là, devra restituer les 5000 euros. Mais imaginons que Martin, ne puisse pas les restituer parce qu'il est insolvable que les 5000 euros ont été dépensés. Je risque de ne jamais pouvoir être finalement remboursé. Eh bien, le Code civil me permet d'agir contre le véritable débiteur, c'est-à-dire Julie, dont j'ai éteint la dette. Et donc, dans ce cas, eh bien, Julie va me rembourser les 5000 euros que j'ai payés à Martin. Il n'y a pas de répétition de l'indu possible pour des obligations naturelles. Puisque l'obligation naturelle, vous le savez, est une notion qui n'est pas juridiquement, qui n'a pas d'effet juridique au départ, puisque lorsque l'obligation est purement naturelle, eh bien, on ne peut pas être condamné par un juge à l'exécuter. Revanche, en cas d'exécution spontanée de cette obligation naturelle, eh bien, elle se transforme en obligation civile. Alors, imaginez que je croyais avoir l'obligation d'exécuter tel ou tel paiement, de percer telle ou telle pension, par exemple. Tout simplement parce que ma morale m'a dicté cette conduite et que la morale m'a laissé penser que c'était obligatoire. Je m'aperçois par la suite qu'en réalité, la loi ne m'impose pas une telle obligation. Eh bien, je ne peux pas agir en répétition de l'indu en prétendant que je me suis trompé et que je croyais, j'ai cru par erreur que la loi m'avait imposé l'exécution d'une telle obligation. En réalité, effectivement, je n'avais pas d'obligation légale, mais c'était quand même une obligation naturelle et donc, en l'exécutant spontanément, elle s'est transformée en obligation civile et donc, je ne peux pas en demander la répétition. Quand on parle de répétition, vous l'avez compris, il s'agit de remboursement. Il n'y a pas non plus de répétition de l'indu subjectif si l'accipience a détruit son titre ou a abandonné ses sûretés. L'accipience, c'est la personne qui reçoit ce paiement. Si vous agissez en répétition de l'indu contre lui, alors l'accipience devra vous restituer la somme qu'il a reçue indument et il devra ensuite agir contre le véritable débiteur. Si néanmoins, il s'était ménagé au départ, au moment de la conclusion du contrat avec ce débiteur, des sûretés, par exemple, et que ces sûretés ont été abandonnées après le paiement parce qu'il a cru que la dette s'était éteinte, eh bien, il perd le bénéfice de ces sûretés et dans ce cas-là, il est normal que vous ne puissiez pas agir en répétition de l'indu contre lui. Il faudra donc agir contre le véritable débiteur. De la même manière, si cet accipience a détruit son titre, il n'aura plus la possibilité lui-même d'agir contre le débiteur. Ce n'est pas à lui d'agir contre le débiteur, c'est à vous qui vous êtes trompé finalement d'agir contre le véritable débiteur, ce qui est possible en vertu de l'article 1302-2 Alinda 2, encore une fois. Enfin, il y a la possibilité de réduire la répétition en cas de faute du solvents et donc la répétition dans ce cas-là, le remboursement ne sera pas intégral et on retrouve ici cette idée d'équité dans les quasi-contrats qui s'appliquent à la répétition de l'indu. Voilà pour la répétition de l'indu, on va passer maintenant à l'enrichissement injustifié qui est le premier quasi-contrat d'origine jurisprudentielle dont on va parler. Ce quasi-contrat, en effet, l'enrichissement injustifié est d'origine jurisprudentielle, il a été créé par l'arrêt, par la Côte de Cassation dans un arrêt de la Chambre des requêtes du 15 juin 1892, l'arrêt Boudier contre Patureau et dans cette affaire, la Côte de Cassation a créé ce qu'on appelait autrefois l'enrichissement sans cause et avec la réforme du 10 février 2016, la notion de cause du contrat a disparu et donc l'expression d'enrichissement sans cause a été transformée principalement par la doctrine en enrichissement injustifié. Donc, dans l'arrêt Boudier contre Patureau, il s'agit d'enrichissement sans cause et dans la jurisprudence antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, vous trouverez l'expression d'enrichissement sans cause mais il s'agit exactement de la même chose. Depuis cet arrêt et depuis une jurisprudence qui a été constante sur l'enrichissement injustifié alors même qu'il n'y avait pas de disposition légale qui prévoyait ce quasi-contrat, la Côte de Cassation a toujours admis la possibilité d'agir sur ce fondement qu'elle avait inventé dans cet arrêt Boudier contre Patureau, et bien depuis il y a eu une consécration légale justement avec l'ordonnance du 10 février 2016 aux articles 1303 et suivant du Code civil. Alors il s'agit de l'action dite de in rem verso qui tend à indemniser celui qui s'est appauvri au profit d'un tiers sans justification. Il y a là plusieurs conditions qui apparaissent dans la définition de l'action de in rem verso sur lesquelles nous allons revenir. Alors ces conditions sont les suivantes. Tout d'abord il faut qu'il y ait un appauvrissement. On va pouvoir caractériser cet appauvrissement soit en rapportant la preuve d'une perte d'argent, j'ai un patrimoine qui diminue, ou alors un manque à gagner. Mon patrimoine n'a pas augmenté. Deuxième condition, il faut prouver un enrichissement. Et l'enrichissement sera caractérisé dans deux situations également. Soit il y a un accroissement de la valeur du patrimoine, soit il y a une économie réalisée. Donc soit mon patrimoine a augmenté, soit il n'a pas diminué alors qu'il aurait dû diminuer. Et puis troisième condition, bien entendu, il doit y avoir un lien de causalité entre cet appauvrissement et cet enrichissement. Donc l'enrichissement doit être la cause de l'appauvrissement et l'appauvrissement doit être la cause de l'enrichissement. Au-delà de ces trois conditions, il faut ensuite, et c'est peut-être le plus important, une absence de justification. Aussi bien l'appauvrissement doit être injustifié et on verra que l'enrichissement doit être également injustifié. D'abord, il faut que l'appauvrissement soit injustifié. Qu'est-ce à dire ? S'il y a une faute de l'appauvrissement cela entraîne une modération de l'indemnisation par le juge. On retrouve encore ici un pouvoir modérateur du juge car la finalité de ces quasi-contrats, encore une fois, c'est l'équilibre des patrimoines, c'est l'idée d'équité. Donc quand l'appauvrissement a commis une faute qui a entraîné son appauvrissement, il est normal que cet appauvrissement ne soit pas intégralement pris en charge par l'enrichissement. Donc la faute de l'appauvrisse entraîne une modération de l'indemnisation par le juge. Ensuite, lorsque l'appauvrissement a agi dans son intérêt, c'est-à-dire qu'il s'est appauvris mais dans son intérêt, cela va exclure l'indemnisation. L'exemple classique de cela, c'est lorsque un concubin effectue des travaux dans la maison de sa concubine et puis une fois que les travaux sont terminés, ils y vivent et quelques années après, mettons de trois ans après, il y a une rupture du couple et le concubin qui a financé les travaux demande le remboursement sur le fondement de l'enregistrement sans cause à sa concubine puisque la maison ayant été peut-être modernisée ou rafraîchie ou réparée, le patrimoine de la concubine a augmenté, il y a une plus-value qui a été apportée à cette maison, néanmoins, la pauvrie a agi dans son intérêt parce que c'était aussi sa résidence principale pendant plusieurs années et quand bien même la rupture d'ailleurs arriverait juste après que les travaux ont été effectués, le fait que la pauvrie est projetée de vivre dans cette maison peut conduire le juge à considérer qu'il faut exclure l'indemnisation parce que la pauvrie dans cette situation a agi dans son intérêt. Donc, il y a enrichissement injustifié et donc indemnisation uniquement lorsque la pauvrie a agi uniquement dans l'intérêt de l'enrichi. Ensuite, il faut qu'il y ait un enrichissement injustifié, c'est-à-dire que cet enrichissement ne doit pas être justifié par un acte juridique valable, par exemple. Il ne doit pas y avoir de contrat de travail ou une intention libérale, par exemple, entre la pauvrie et l'enrichi. Donc, absence d'acte juridique valable qui viendrait justifier l'enrichissement et l'appauvrissement. Et puis, enfin, il faut une absence de disposition légale, c'est-à-dire que si c'est en vertu de la loi qu'un tel s'est enrichi et qu'un tel s'est appauvri, alors, il n'y aura pas d'enrichissement injustifié, cet enrichissement est justifié, au contraire, par la loi. Quelles sont maintenant les conditions qui tiennent à l'action justice elle-même d'Enrem Verso ? Eh bien, cette action justice, elle est subsidiaire. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'on ne peut pas l'exercer dans n'importe quel cas de figure. Il faut une absence d'une autre action ouverte, c'est que si je peux obtenir une indemnisation sur un autre fondement, eh bien, le juge rejettera votre demande fondée sur l'enrichissement injustifié. On a encore une fois ici l'idée d'équité, c'est-à-dire que quand il n'y a aucun moyen de droit permettant de rétablir l'équilibre entre les patrimoines, il est équitable, et vous voyez l'idée au sens qui s'oppose à la loi, soit c'est la loi qui permet le rétablissement de l'équilibre, et dans ce cas-là, il faut mettre en application cette loi, mais s'il n'y a pas de loi qui permette ce rétablissement des équilibres entre les patrimoines, il est équitable que le juge y accède quand même par le biais de cet enrichissement injustifié, mais priorité d'abord à ce qui est prévu par le droit, donc absence d'une autre action qui est ouverte, et il faut également l'absence d'une autre action se heurtant à un obstacle de droit comme par exemple la prescription, c'est-à-dire que si ce que prévoyait la loi ne peut plus être mis en application parce que vous avez manqué de diligence et que vous avez laissé s'écouler le délai de prescription pour exercer l'action qui vous était réservée, vous ne pourrez pas néanmoins agir sur le fondement de l'enrichissement injustifié, vous ne pourrez pas exercer cette action d'enrem verso, elle sera jugée irrecevable car le caractère subsidiaire n'aura pas été respecté. Alors voyons maintenant quels sont les effets de cet enrichissement injustifié. il y a évidemment une indemnisation de l'appauvrie et une indemnisation qui est limitée à la plus faible des deux sommes entre les sommes entre l'enrichissement et l'appauvrissement. Donc si je reprends mon exemple des travaux effectués par le concubin dans la maison de sa concubine, imaginez qu'il a financé des travaux à hauteur de 50 000 euros et que cela a apporté une plus-value de 150 000 euros à la maison, eh bien s'il peut agir, parce que là on est dans une hypothèse où souvent il ne pourrait pas agir d'une rémunération, mais imaginez qu'il n'avait pas projeté de vivre dans cette maison, il pourrait y avoir éventuellement donc un enrichissement sans cause. Dans ce cas-là, si on peut se fonder sur l'enrichissement sans cause, il obtiendra une indemnisation à hauteur de 50 000 euros et non pas à hauteur de 150 000 euros. Inversement, s'il a engagé 50 000 euros de travaux mais que cela a apporté une plus-value de 5 000 euros, eh bien il ne pourra se faire rembourser que 5 000 euros. Et là aussi, c'est une idée d'équité, c'est qu'il ne serait pas normal que celui qui ne s'est enrichi que de 5 000 euros est à indemniser la pauvrie à hauteur de 50 000 euros alors qu'il s'agit d'une mauvaise gestion parce que celui qui effectue 50 000 euros de travaux dans une maison en ne lui apportant que 5 000 euros de plus-value, c'est qu'il a fait les travaux n'importe comment et il a engagé les frais n'importe comment. Donc, il ne faut pas que les erreurs qui puissent être commises par la pauvrie pénalisent l'enrichi. Donc, on va toujours indemniser de la plus faible des sommes entre l'enrichissement et l'appauvrissement. Voyons à présent le dernier quasi-contrat dont je voulais vous parler qui là aussi a été créé par la jurisprudence et il s'agit des loteries publicitaires. Alors, tout d'abord, commençons par l'hypothèse des loteries publicitaires. Vous en avez peut-être déjà fait l'expérience, vous recevez un magazine publicitaire à votre domicile ou juste un carton, un flyer qui vous indique que vous êtes le grand gagnant d'une loterie et qu'il vous suffit de renvoyer le bon ou de passer une commande auprès de la société pour recevoir votre gain. Et quand vous réglamez le gain après avoir renvoyé le bon ou passé commande, la société prétexte d'une petite ligne écrite en tout petit caractère dans les conditions générales qui prévoit que le bon de commande, renvoyer le bon de commande ou passer la commande ne vous donne le droit que de participer à la loterie mais que malheureusement vous n'êtes pas le grand gagnant de cette loterie. Alors, il y a un problème parce qu'il n'y a pas ici de véritable contrat passé entre la société et le client qui n'est pas un client d'ailleurs mais la partie qui reçoit cette publicité et donc la jurisprudence est un petit peu cherchée sur le fondement à mettre en œuvre pour condamner quand même ces sociétés qui ont des comportements pour le moins déloyaux. Alors, dans un premier temps, la Cour de cassation s'est demandé s'il ne s'agissait pas d'un engagement unilatéral. Elle a pu condamner des sociétés d'ailleurs en considérant qu'il y avait là un engagement unilatéral de la part de la société qui promettait un gain. Le problème c'est que en droit français l'engagement unilatéral ne peut pas être une source d'obligation et donc cette jurisprudence a été critiquée par la doctrine et finalement elle a été abandonnée. un autre fondement qui a été envisagé dans un second temps a été le contrat. Mais comme je vous l'ai dit il y a un problème parce que cela suppose une proposition ferme de contracter or ici il n'y a pas de proposition ferme de contracter il s'agit simplement d'une proposition en fait de participer à une noterie ou plus exactement même d'annoncer que vous êtes le gagnant d'une noterie donc il n'y a pas véritablement de proposition de contracter donc ce fondement a également été abandonné puis dans un troisième temps la Côte de Cassation s'est fondée sur la responsabilité civile est-ce que dans le fond si on n'est pas en matière contractuelle est-ce qu'on ne pourrait pas considérer qu'on est donc en matière extra contractuelle et qu'il y a une faute qui a été commise de la part de la société qui promet à tort des gains et que cette faute entraîne un préjudice qui doit être indemnisé le problème de cette jurisprudence c'est que l'indemnisation est faible parce que seul le préjudice moral peut être indemnisé c'est-à-dire que vous recevez un tel papier une telle annonce et bien cela à ce stade ne vous a rien coûté vous n'avez pas dépensé d'argent si vous avez dû passer une commande et dépenser de l'argent pour acheter une chose cette chose vous l'avez reçue donc là non plus il n'y a pas d'appauvrissement donc il n'y a pas de préjudice matériel que vous puissiez invoquer le seul préjudice est un préjudice moral c'est l'espoir d'avoir été un peu riche et un espoir déçu mais ça conduira à une indemnisation qui sera relativement faible or l'idée c'était quand même de sanctionner ces sociétés et que les sanctions soient suffisamment importantes pour dissuader des sociétés de continuer à avoir ce type de pratique et donc le fondement de la responsabilité civile d'un point de vue juridique peut être envisagé mais d'un point de vue pratique si vous voulez manque d'efficacité alors il y a un dernier fondement qui a été envisagé c'est le quasi-contrat justement et c'est la raison pour laquelle je vous en parle dans cette vidéo le quasi-contrat c'est donc un fait on n'est pas dans un contrat mais qui va être traité comme un contrat et qui va par conséquent permettre une indemnisation plus intéressante qu'en matière de responsabilité civile donc dans la pratique le fondement du quasi-contrat est intéressant mais là aussi cela pose un problème il a été retenu par l'arrêt d'une chambre mixte du 6 septembre 2002 donc c'est actuellement le droit positif on considère que c'est un quasi-contrat et depuis cet arrêt du 6 septembre 2002 la Cour de cassation n'est pas revenue sur ce fondement juridique du quasi-contrat mais cela pose également un problème que soulève la doctrine c'est que c'est un fait juridique qui suppose un enrichissement et un appauvrissement corrélatifs et on ne trouve pas ici le lien entre l'enrichissement et l'appauvrissement précisément parce que réellement il n'y a pas véritablement d'appauvrissement donc c'est également un fondement qui est problématique alors est-ce que les loteries publicitaires continueront d'être sanctionnées sur le fondement des quasi-contrats dans le cadre du projet de réforme qui est à venir et bien seul l'avenir nous le dira en attendant ça reste quand même le droit positif donc vous pouvez vous appuyer sur cet arrêt du 6 septembre 2002 pour raisonner juridiquement et conclure à la condamnation des sociétés qui se livrent à ce type de loterie publicitaire voilà j'en ai terminé avec les quasi-contrats et donc il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et je vous dis à bientôt